Des expropriations pour un chemin d'utilité publique, 28 avril 1854. Mes chers concitoyens et amis, Monsieur et Madame Dubourg, Monsieur et Madame Bourrichon, je suis venu moi-même vous faire part de décision du Conseil municipal concernant le redressement d'un chemin de petite communication, le numéro 5, qui le fera désormais passer sur une petite partie de votre propriété. Il n'y a que deux chemins vicinaux qui aboutissent de la route de l'Empereur jusqu'à la gare, le numéro 3 et le numéro 5, mais ne présentent pas tous les facilités nécessaires pour une viabilité commode aux marchandises. Le numéro 3, le numéro 3 présente une pente de 6% dont la réduction nécessaire pour durer de tel déblé que les maisons de bordure seraient très gênées et que la commune devrait payer des indemnités. Et le numéro 5, lui, dont le déroulement de tortueux peut être redressé. Et cette solution nous semble intéressante. Et ce redressement fait que le chemin va passer sur votre... Cette solution est la meilleure pour la commune, c'est-à-dire pour le bien de tous. Mais faites-le pas sérieux, ce chemin. Oui, oui, c'est-à-dire ! Ce n'est pas possible, ce chemin doit passer sur vos terres. Il faut que nous entendions la miable, je vous en prie, ne refusez pas un accord. Nous refusons, c'est-à-dire ! Oui, je crois que ces demandes sont très éconcérées, selon le droit des propriétaires. C'est-à-dire des sacrés. Il y a une telle nécessité pour la commune qu'on accueille facile de la route à la gare que ce projet sera réalisé et qu'en conséquence, nous allons procéder à l'expropriation des parcelles concernées. Vous ne pensez qu'à vos intérêts particuliers, alors que la commune, elle, a le devoir de se préoccuper des intérêts collectifs. Mesdames et messieurs, je vous salue.